Bonsoir tout le monde comment ça va enfin on y est on aura pas sur terre avec beaucoup de patience mais Là on y est les gars enfin on y est dans la soirée pour le review de jeu tout à l'heure Oh il y en a dans l'air il y en a là Ils vont balancer tout à l'heure Spitz au cas c'est eux, c'est bien eux Ah j'aime bien Wesh What ? Oh popo et attends il y a une mochive du tout Yadre Oh Agatha qui pleure Oh c'est le storyboard de Gaucho Wow Non Agatha qui pleure Je vais chialer moi aussi Agatha qui pleure ça me fait mal au coeur Aïbara va peut-être vraiment se faire enlever C'est quoi ça ? Et la scène c'est comme dans l'Aido City Hotel avec les lunettes qui lui met Et là c'est dessiné par Gaucho C'est la fameuse scène qu'il nous avait dit J'aime beaucoup la musique J'aime beaucoup la musique de Spitz Ça fait vraiment plein de films et tout Il y a eu une grosse bataille Maintenant c'est le calme après la tempête J'aime énormément Vraiment elle a l'air énormément chill, calme, douce Non vraiment c'est du terrain propre Conan va aller chercher Aïbara sous la mer Il y a tellement de choses Mais wow Pinga on l'a vu aussi c'est vrai Ils envoient des missiles avec le sous-marin Donc c'est vraiment le truc auquel on rigolait dessus Ils vont vraiment le faire Non par contre ce qui me fait le plus mal au coeur c'est Agasa qui pleure Agasa il a jamais pleuré dans toute l'histoire A la limite il avait pleuré quand il y avait Fouzae je crois Si il a peut-être pleuré une fois Mais voilà C'est Aïbara ça se voit il se passe un truc Ça fait mal Aïbara elle avait l'air enfermée peut-être dans le sous-marin Je sais pas où elle est On a vu l'antidote aussi On a vu l'antidote dans la boîte C'est un piège ça Elle va pas reprendre sa forme adulte Mais bon en tout cas je sais pas s'ils nous ont spoil Mais on dirait que voilà on voit que Conan il met les lunettes à Aïbara il l'a retrouvée quoi Et purée la voix de Jean Mais purée ce mec il met tellement d'intensité Il a juste à dire une phrase et c'est bon J'ai l'impression qu'il a envoyé des missiles dans le film Après il a rien fait il a juste parlé Moi je veux entendre la voix de Pinga Ils veulent pas Elle nous laisse le mystère une femme un homme Ah oui la scène où Ran elle a J'ai pas bien vu qui elle a protégé avec elle Je crois c'était Agasa Et la balle de Kir elle est passée à côté de Ran et Agasa je crois Et on a vu Kogoro l'endormi aussi Ah non c'est Conan qui a protégé Ran de la balle de sniper Ok Ah ouais Ah ils ont posté quelque chose sur le compte Sur le compte je crois Ils ont déjà posté Oh Oh Il y a le trailer Il est sur Youtube Et il y a une autre vidéo de 30 secondes Oh ça commence comme J'avais dit que le film 26 il va commencer comme le 24 et le 25 Et il y a un autre teaser Wow on va analyser ça après avoir vu l'autre vidéo C'est pas tout Ok c'est la même chose Ils ont tout mis dans l'émotion et pas dans les explosions et les jeux Il y a tout ça 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 fait beaucoup plus plaisir d'avoir joué sur l'émotion La musique est nickel La musique est propre Parfaite C'est wow En tout cas ils vont tuer quelqu'un au tout début Attendez on va regarder tout ça Tranquillement Dans les détails Du coup l'agent d'Europol qui vont tuer c'est là Et on voit Kir au début Kir qui est enfin là Qui fait des choses Il était temps qu'elle puisse briller un peu la pauvre Eh le jazz est excellent aussi Le jazz est excellent Je tiens à le dire c'est important Tout à l'heure le jazz il a fait un truc excellent à un moment Yungo Kano Je t'aime mon ref Alors On va analyser ça Du coup ça c'est l'agent d'Europol Kir qui est la pourchasse Ok là c'est là où Subaru prévient Conan Qui est un agent d'Europol qui s'est fait tuer en Allemagne Par Jits C'est l'agent d'Europol elle est dans l'eau Du coup tout le délire où Aibara se noie dans l'eau En fait c'était juste C'était pas vrai c'était peut-être juste elle qui se fait noyer Mais Aibara peut-être elle est noyée dans le sens où elle est dans le sous-marin sous l'eau Conan il est dans la chambre je pense avec Ran et tout Ouais c'est la scène avant qu'elle se fasse pourchasser peut-être Ou alors Aibara s'est fait enlever et ils sont revenus La baleine Aibara souffite bien de rigoler et de sourire à ce moment là Il va faire arriver des choses La plateforme Un peu de CGI c'est pas grave c'est bien Ça c'est Vermeute et Bourbon qui rentrent dans le sous-marin je pense Elle va se faire assouber après Ok ils sont là On aura la trad donc on prendra tout ce que Kuroda dit Mais il se passe des choses On entend quelqu'un quand on va en parler après quand il y a les photos d'Aibara Bon là ils essaient de nous faire croire qu'ils ont tous vu la photo d'Aibara Ichiho Ça j'y crois pas non plus Ça c'est Megure Sato qui arrive Ok Akai avec son sniper toujours aussi classe il est dans un hélico Le fameux fan art qu'on avait vu de Amuro et Akai dans un hélico Se confirme à moitié puisque Akai est peut-être dans un hélico Avec le casque justement C'est ça qui est drôle Amuro il a l'air d'être dans sa voiture Ouais Amuro il est dans sa voiture C'est pas ce qu'il fait Aibara Ibarra Est-ce qu'elle est retenue captive dans le sous-marin Amuro elle a attaché les mains dans le dos Non non je pense qu'elle est pas attachée En fait si il y a moyen T'as raison Ouais ouais elle est peut-être attachée les mains dans le dos Ok C'est Pinga à droite On voit les cheveux qui partent en arrière Ça c'est Pinga non ? Je pense Genre c'est vrai on voit pas bien le dégradé Mais je vois des cheveux qui partent en arrière Je me dis c'est Pinga peut-être Hé Pinga Y'a un flow Y'a un truc Putain mais c'est qui qui boit de l'alcool C'est Pinga C'est Pinga qui boit du kachasa Des lèvres avec du rouge à lèvres Ça c'est fou ça là Ir elle est tirée sur Han Quand même Heureusement que Conan a son sixième sens Qui l'a sauvé Mais l'organisation s'attaque et tout Aux proches de Conan C'est fou C'est une dinguerie Je vous dis Je vous dis à l'air inquiétée de quelque chose Kogoro l'endormi Fera son apparition dans ce film Agasa Ah oui bah voilà C'est de ça que je parlais avant On va le voir Vous entendez Il dit C'est Vermouth Bah non c'est pas Vermouth Elle va pas se choquer de voir Aibara J'en mot chio C'est peut-être la femme là Qui va se faire assommer Elle là Elle c'est qui ? Pourquoi elle pleure ? Imaginez elle connaissait Akemi Miyano Imaginez juste Non je pense pas Mais il y a un truc avec elle Peut-être qu'elle sait des choses C'est peut-être une infiltrée de l'organisation Elle a découvert cette info Mais elle va la garder Et elle va se faire attraper par Vermouth Je commence déjà à théoriser au cas où Elle demande à qui de lui faire confiance là Parce que là Attendez Attendez je vais te réaliser un truc Conan Il lui reste un antidote Et là si c'est la boîte que Conan tient dans la main Et on avait déjà vu une image comme ça De mauvaise qualité Où Conan a l'air de tenir quelque chose dans la main Soit il regardait quelque chose sur un téléphone Une tablette Soit il avait quelque chose dans la main Conan il lui reste un antidote Et peut-être que là Aibara lui demande de le prendre Et de lui faire confiance Parce qu'elle veut faire quelque chose Et on avait demandé à Goucho Dans le Goucho Talk Day Qui prendra l'antidote entre Conan et Marie Il avait dit c'est un secret Mais ils vont pas donner l'antidote à Aibara Et dans un film carrément Mais Je sais pas Ouais le sous-marin il attaque Donc c'est l'organisation qui a le sous-marin Non ça ça fait mal au coeur Ça ça fait mal au coeur Ils ont osé faire pleurer à Agasa Comment c'est possible Le personnage aussi Jovial que Agasa dans cet état C'est badant Vraiment Y'a bien une chose horrible à voir C'est ça Ne tuez pas Aibara Ça y est J'entends de ma veste Bah j'ai jamais dit qu'il fallait la tuer Mais là Ok Conan il va aller chercher Je sais pas s'il va aller la chercher dans le sous-marin Je pense que oui Bah oui il va aller la chercher dans le sous-marin Qu'est classe Ils ont pas fait le coup du On montre Conan dans une scène de malade mentale Il est en train de crier Non non juste On joue dans l'émotion Et je crois que c'est ce qui va faire Que ce film va encore plus donner envie On joue plus dans l'émotion Et dans ce qui se passe Waouh En tout cas Conan va aller chercher Aibara La détermination de Conan Et Aibara vont être énormément mis en avant Dans ce film 26 Ah cette référence au Aido City Hotel quand même C'est fou ça Et ça là Ça là Dessiné par Goucho Aoyama Ça c'est parfait ça Waouh Et Goucho a dit J'ai dessiné une frame pour Vermouth Bourbon Kyr je crois Akai Conan Aibara Je ne sais plus qui d'autre Mais bref Et il n'a pas voulu dire pour le dernier Qui ça il a dit c'est un secret Donc soit c'est Rum Soit c'est Pinga Soit c'est Kuroda Le boss Je sais pas C'est vrai que le boss là Son adresse Son adresse mail On a juste revu le message De quelqu'un Qui dit Écrase le Un truc comme ça Je sais pas Est-ce que le boss se cacherait quelque part Déjà l'antidote apparaît dans le film Alors que C'est censé être un truc Que Conan garde secret Dans le manga Aibara n'est pas censé être au courant Qu'il a cet antidote Donc s'il y a une mention là dedans Bon bah ça sera juste pas canon Dans le manga Et puis on s'en fiche Mais Waouh On va parler du deuxième teaser maintenant Bah là on voit que du coup Quand Conan parle à Aibara Attends Ouais Quand Conan parle à Aibara C'est dans le badge Donc elle a son badge avec elle Et du coup Dans le trailer Elle discute peut-être avec Conan A ce moment là On l'entend parler Y'a pas de nouvelle scène après je crois A ce moment là Elle a déjà les lunettes Conan lui a mis les lunettes Ça va parler de l'antidote Qu'il a avec lui Il va y avoir quelque chose Elle veut revenir à sa forme originelle Elle veut faire quelque chose On verra si elle le fera vraiment Pas forcément Parce que dans cette scène On voit qu'elle a déjà les lunettes Donc elle a peut-être une autre paire Une paire de rechanges Et grâce à ça Conan va pouvoir la localiser Et aller la chercher Sous la mer Ah mais Goucho quand il dessine C'est le dinguerie Ça pourrait être le meilleur film du monde C'est quoi ça ? Ah le plus beau film du monde surtout Y'a la traduction Y'a toute la traduction du trailer Ok Maintenant on va avoir tout le contexte du trailer On va le remettre Donc là Subaru il a dit Quelqu'un s'est introduit dans le centre Du réseau d'information d'Europol Et cet homme a tué un des employés du centre Ah Conan il dit L'installation maritime d'Interpol Construite près de l'île d'Achijo La bouée du Pacifique Bouie Subaru il a dit Elle commencera à fonctionner au plus tôt aujourd'hui En se connectant à Europol Kuroda il a dit Et si vous me disiez maintenant Pourquoi est-ce que vous êtes venus avec nous ? Leur influence maléfique se rapproche Jody elle dit juste en avant Kamel Aibara elle dit Il arrive Pinga est l'un des collaborateurs de Rome Et Jin il dit Je vais te couler dans le fond D'un navire en fer noir En gros il va couler le sous-marin quoi Il va couler le sous-marin ? Après ouais ça dit Ça dit la bataille commence Je vais t'arrêter même si je dois te rentrer dedans Ça je pense pas que j'ai besoin de traduire Mais bon ça dit Est-ce que ça serait Et le texte là il est écrit Je le ferai c'est sûr Du coup que dit à Ibarra ? J'ai été chassé alors crois en moi Le texte ici dit Reviens en vie Faites-le Faites-le Le texte en bas il dit La fin est proche La fin arrive Ils aiment bien jouer sur ça Attends-moi Ibarra Je te jure que je vais venir te sauver Adieu Edogawa Conan-kun Voilà on a tout le texte du trailer Maintenant on a un peu plus le contexte Merci à ceux qui ont traduit le trailer Et bah ça promet énormément de choses Ça promet beaucoup d'émotions Elle veut se battre Ibarra veut se battre Vinga on verra Son reveal approche tout doucement Il aura été impressionné par la patate de ranne sur le véhicule Le film promet ça donne énormément envie Je suis dégoûté de devoir attendre jusqu'au 2 août pour le voir en France Mais on va devoir attendre Il n'y a pas le choix Bon ce film promet ça fait extrêmement plaisir J'ai trop hâte de le voir Mais il va falloir attendre trop longtemps pour le voir malheureusement Mais on va patienter On est beaucoup plus patient que Ron On va attendre et puis on le verra Et j'espère qu'il y aura énormément de choses intéressantes Et qu'on vivra toutes les émotions qu'on voit dans le trailer Mais ça fait encore une fois mal de voir Agatha pleurer Bref on se retrouve pour de prochaines vidéos D'ici là prenez soin de vous Et vive détective Renan Ah